Vous vous retrouvez comme ça toutes les deux sur scène ? Oui, 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 parce que c'est évidemment quand elle a décidé de faire ce métier, on se disait qu'un jour peut-être on aurait cette chance. Et puis c'est vrai que je voulais la laisser aussi prendre un peu ses marques. Et donc depuis quelques temps, elle tourne, elle a joué au théâtre, elle commence à être Charlotte Gassio, et ça c'est important. Et puis c'est vrai que Marie-Pascale un jour lit ce livre, et comme elle a été bouleversée par le livre, elle nous dit que ce serait quelque chose à pouvoir jouer entre mère et fille, des actrices mère et fille. Et donc on a lu, et ça nous a plu, et puis c'est vrai qu'en même temps c'est une lecture, donc c'est pas une pièce qu'on pourrait dire habituelle, c'est vraiment un dialogue entre mère et fille par rapport à des petits mots qu'on peut se laisser. Oui, des post-it, donc il faut expliquer un peu le principe. Vous vous laissez des petits messages comme ça. Voilà, comme c'est tout le monde, quand on n'a pas trop le temps. Donc elle travaille de nuit. C'est une maman qui travaille de nuit, qui est médecin, donc c'est souvent, tiens tu feras ça, tiens on n'a pas le temps de se le dire, donc on se laisse des petits mots. En même temps c'est des mots d'amour, quelquefois ce sont des mots de dire, dis donc tu pourrais peut-être un peu te bouger pour manger ici, ou faire ça, ou faire ça. En même temps c'est une adolescente, parce que c'est les moments difficiles de l'ado, qui est entre ses études, ses histoires d'amour, qui ne se rend pas bien compte que sa mère est en train de vivre un passage compliqué dans sa vie, et que quand la fille va s'en rendre compte, tout d'un coup le lien entre elles deux va se condenser, et cette petite ado va devenir au fur et à mesure une adulte. Du coup vous ne vous parlez pas sur scène, vous communiquez ? On ne se parle pas directement. Voilà directement, ce sont ces petits mots, vous même vous utilisez pas mal les post-it, vous avez pas mal utilisé les petits post-it entre vous ? Oh de temps en temps, oui. De temps en temps, moi j'aimais bien leur laisser des mots quand je partais, des gros cœurs et tout ça. Moi quand je savais que tu rentrais de tourner le soir, j'aimais bien te laisser un petit mot partout. Voilà, j'en ai plein, plein, plein. C'est vrai ? Vous les avez gardés aussi comme ceux d'Elisabeth ? Je garde toutes les cartes postales des enfants quand ils mettent je vais bien avec plein de photos d'orthographe et des dessins et je pense que c'est des moments qu'on n'oublie pas et quand on les retrouve, quand ils commencent à grandir comme ça, on se dit ah là là ! Sauf que dans les petits messages, certains des petits post-it sont assez longs et on se dit parfois des choses aussi qu'on n'ose pas forcément se dire réellement. C'est pour ça aussi que c'est parfois intense, émouvant ces messages que vous écrivez dans le... Oui, c'est un texte très touchant pour ça parce que justement elle ne parle pas que de la liste des courses. Et puis comme elles n'ont pas le temps de se voir, elles se disent parfois des choses importantes qu'elles auraient peut-être préféré se dire en face mais voilà, ce sera dans la cuisine. On n'a pas encore vu la pièce mais c'est vrai que c'est une belle idée, un beau texte comme disait Mathieu et ça nous faisait penser à cette si belle chanson de Violet et Jeanne Chérald, une histoire d'amour par post-it interposé sur le frigo. Il y a soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler ? Dès que tu te réveilles à n'importe quel moment, ouvrez la parenthèse, important n'est pas grave, fermez la parenthèse, je t'embrasse. Mon amour ne m'attend pas ce soir. J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard. Je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part. Vous connaissiez cette chanson ? Elle est très très belle, ça va ? C'est une belle chanson. Ça s'appelle Brant Rhapsody. C'est des frigos. Vous c'est frigo, frigo symphonie. Alors on n'a évidemment pas encore d'extrait de la pièce à diffuser, puisque vous n'avez pas commencé à la jouer, mais on a le témoignage d'un expert entre vos relations mère-fille, c'est votre père, Bruno Gassio. Fusionnel, amour et humour. Elle a aussi une capacité à créer du lien entre les gens et à rendre tout populaire, comme sa mère. Elle a mon sale caractère, malheureusement. Il y a encore. C'est en anglais, c'est... Tout le monde peut être père, mais il faut quelque chose de spécial pour être papa. Alors je n'ai jamais joué avec ma fille, mais j'ai joué avec Mimi. C'est un risque à tout instant. Joker. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mangé de pâtes à la maison ? Parce que ça commence à faire longtemps. Alors ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé de pâtes à la maison ? Ça commence à faire bien un mois ou deux, je pense qu'on s'est vu au resto, mais pas des pâtes chez papa. Alors justement, bienvenue à notre table. J'ai l'impression que Luana a pensé... Merci Bruno, parce que c'est trop mignon. Oui, c'est sympa comme... Il est gentil ton papa. Maintenant, comme il est beau, ton papa. Il n'y a plus la maison. Oui, c'est farci avec la sauce tomate, mozzarella, de la pancetta et voilà, bon appétit. C'est magnifique. Et dans la pièce, la fille finit par cuisiner mieux et plus souvent que la mère. Est-ce que c'est arrivé également ? C'est totalement vrai. Ah oui ? C'est vrai ? En ce qui nous concerne. C'est vrai, c'est inspiré de la vie. Parce qu'elle me faisait acheter des moules, des machins, des trucs, alors que voilà, je me disais, mais pourquoi faire ? Mais parce que je vais faire un gâteau comme ci, puis après je vais faire ça. Mais tu ne comprends pas. Mais non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, je ne suis pas très très maligne en cuisine. Donc voilà. Vous avez été vite dépassé. Son père est malin, elle est maligne. Et vous étiez sérieusement, vous aussi, mise à contribution pour les tâches ménagères ? Parce que c'est évidemment une source de conflits permanente. J'ai été plutôt protégée là-dessus. Pas range ta chambre, mais un truc de tous les enfants. Pas vraiment les courses de la maison systématiquement. Vous êtes plutôt une mère sévère, une mère protectrice, une mère copine ? Pas une mère copine, ça c'est sûr. Après le reste, peut-être. Une mère juste. Ah oui. Ah ouais ? Pardon ? Juste, c'est entre sévère et protectrice en fait. On n'a pas souvent eu plus sur sa mère. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on fait attention à ses enfants. Enfin, en tout cas, voilà. Et puis, protectrice, oui. Parce que, voilà, j'en ai deux enfants. Il y a Enzo, le frère, le petit frère. Et c'est vrai que je suis très... J'ai du mal sans mes enfants. Et à chaque fois, je dis, bon, ma fille, c'est la première, donc j'ai toujours dit, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me suis emmerdée jusqu'à toi ? Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est une déclaration. Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai jamais été... J'ai jamais dit, oh là là, genre, une grande famille, ceci, cela. Je ne pensais pas spécialement à ça. Et puis, avec Bruno, on a eu envie d'avoir un enfant, ça nous est tombé dessus, cet amour incroyable qu'on n'imaginait pas. Parce que, moi, j'ai eu beaucoup de chance, et Bruno aussi, on a été très aimés comme enfants. Donc, on a l'impression que c'est assez restreint, c'est dans la famille, que soi-même, on ne sait pas à quel point ça peut nous transporter. Il y a un moment qui est compliqué, c'est quand arrive dans la vie des enfants un petit ami ou une petite amie. Et là, tout d'un coup, ça peut être le drame. D'autant que c'est arrivé assez tôt pour vous, Charlotte. 14 ans, ça peut faire peur, ça. Elle a eu peur. Et en plus, on l'a rencontrée sur Internet, le truc qui fait flipper les parents. Oui, oui, c'était pas un dialysme. Elle est restée juste, là, Michel ? Ou elle a été moi-même, ma maman juste, là ? Non, non, vraiment, c'est quelqu'un de très juste dans ses sentiments et dans sa façon d'agir avec moi. Je crois qu'elle avait peur parce que c'était une période ado, un peu gothique. Voilà. On a eu le jeton, hein ? Voilà, donc elle avait un peu peur du mec punk, percé, tatoué. Rencontrée sur Internet, ça plus. Obligée d'être dans le noir, boire du sang, tout ça. On s'adapte. En fait, ça n'a pas du style tous les jours, mais enfin bon. Moi, j'étais prête, hein, les candélabres étaient prêtes. Non, non, mais vraiment. Ça s'adapte. C'était le total look. Moi, oui, mais lui, il était bien plus simple. Mais oui, quand j'ai bien réuni, il était déchiré. Et puis, il n'y a pas croire en Dieu. C'est pas possible. Et cet amour démarré à 14 ans, il est toujours bien solide. Aujourd'hui, vous êtes même mariée. Et vous êtes mariée dans le village de votre grand-père maternel, à Aubreville, dans la Meuse. C'est un mariage qui était un événement local. Ça a même été un sujet d'un journal télévisé. C'était très drôle à voir. Avec des témoins oculaires du mariage qui venaient raconter comment ça s'était passé. Et certains qui étaient déçus de ne pas avoir pu vous embrasser. Regardez. Le mariage célébré ce week-end n'a pas modifié les habitudes. Il faut dire que les parents de la mariée, la comédienne Michelle Bernier et l'auteur de Guignol de Canal Plus, Bruno Gaccio, avaient demandé un maximum de discrétion. Quelques photos ont tout de même été prises à l'extérieur. Un mariage que nous raconte Patricia. Une bonne ambiance, comme à tout mariage, très touchant, très émouvant et très élégant. J'aurais bien aimé de lui serrer la main. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Il est formidable. Je crois qu'en fait, le journal a été mis au courant un peu tard du mariage. Ah oui, ils ont raté. Donc ils ont reconstitué. C'était le lundi, il n'y avait plus personne. Mais on se croirait quand même à un mariage princier. Totalement. L'événement. Nous, on s'est beaucoup protégé. Enfin, à la mairie, il n'y avait que nos frères et soeurs, grands-parents, parents. Voilà, on a fait quelque chose de très, très simple. Je pense qu'ils imaginaient voir tout le gratin parisien. Tant pis, il était barricadé. Totalement. Totalement. J'imaginais, voilà. J'imagine, voilà. Je pense qu'ils devaient penser qu'on allait inviter le président. Mais on est très jaune. Et alors, vous avez pleuré ? Je ne fais que ça. Ah oui ? C'est vrai ? Elle nous a fait pleurer. Ah, en plus, oui. J'ai fait que pleurer pendant, tout le mois où on a préparé le mariage dans la maison familiale. C'est long. Comme je nettoyais avec une copine, avec ma copine Coco et tout ça, on faisait tout le truc pour qu'on puisse accueillir tout le monde. En pleurant. Parce que j'étais tellement stressée ce jour-là que j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et le lendemain, il faisait un temps de rêve. On avait du rosé bien frais. Et là, j'ai dit... C'est fait. Voilà, tout le monde est là. C'est le bonheur, tout va bien. Vous avez pu chanter parce que le chant, c'est un truc familial. Quand on s'est penché sur tous les documents sur vous et la famille, on s'est rendu compte que nos archives regorgeaient de séquences télé où la famille, le père, la mère, la fille chante. On commence, Charlotte, avec vous et votre père. Je t'entends sur un plateau. Les secrétaires, les couturiers et les vendeurs dans les grands magasins, que l'on soit secrétaires ou bien mannequins. On est tous d'accord sur un point. Un, deux, trois. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Enfin nous sommes ravis en sommes. Et Bruno a une autre chanson à vous demander à toutes deux. Vous pouvez me refaire vieille canaille, ce serait bien. Il n'y a que des mecs qui chantent vieille canaille, mais ça marche aussi pour des femmes. Parce que nous, on est jeunes. Alors on a la musique, les paroles vont défiler. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Eh oui. Ah oui ? Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Ah. Tu me prends rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu. Je serai content de t'avoir ta peau. Vieux chameau. Ah non, tu as d'un verre. Vieille canaille. C'est ce que c'est ? Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille. Ouais. T'as brûlé tous mes tapis. T'as même fumé dans mon lit. T'as sifflé tout mon whisky. Un vieux bandit. Ouais. Et pourquoi cette chanson ? C'est une chanson culte dans la famille ou quoi du tout ? Lui, il a chanté à Taratata. Avec Michel Fugin, je crois. Et pourquoi vous faisiez ça, Michel ? Non, parce que j'interprétais. Ah, c'est une dédicace pour papa ? Non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ah oui ? Non, parce que j'ai fumé dans ton lit. Non. Par contre, j'ai bu tout au whisky. Non, j'interprétais la chanson. C'est quand même. Juste, vous aimez chanter. Vous ne chanterez pas cette année pour les enfoirés. Non, mais sérieux, on sent que ça... Vous ne comprenez pas cette histoire. Oui, vous avez tourné la page, mais en fait, quand même, sans aucune explication. C'est ça qui est quand même un peu étrange. Ça les regarde, après tout. C'est vrai ? Mais qui décide ? On n'a peut-être pas toujours envie des gens. Non, mais ça me fait bizarre parce que... Parce que vous étiez au début de l'histoire. Je n'étais pas au début de l'histoire, mais j'ai connu Coluche à ce moment-là. Enfin, Pierre Leclerc. Ça ne me donne pas de légitimité pour autant. Mais je sais que... Non, en fait, en tout cas. Voilà, que Véronique Colucci, elle-même, quand il y a eu le buzz l'année dernière, après le divan de Marco, elle m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas là. Mais en même temps, Véro, elle ne choisit rien. Donc, après, il y a, je ne sais pas moi, il y a certainement une espèce de gouvernement... Un gouvernement, oui. Assez dément. C'est une boptation, on l'a dit, on se copte. Voilà, qui dit, lui, oui, elle, non, lui, oui, elle, non. Après, c'est leur droit. Ils ont le droit de choisir qui ils veulent, il n'y a pas de souci. C'est simplement... Avec un oeil sur les enfoirés, ça serait bien. Ben oui ! S'il y avait un message à faire passer, voilà. Non, 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 on le fait. Moi, je ne demande rien. Et ça, c'était même clair. C'est-à-dire que moi, je dis, ça me fait de la peine, entre guillemets, parce que j'aime bien le principe, et que, voilà, par rapport à Coluche, et puis au fait que j'aime bien chanter, déconner, etc., et que je trouve que c'était un bel endroit pour. Mais voilà, c'est pas grave. Je vous aime, et en plus, j'achèterais... ... ... ...